Alors bonjour et bienvenue à cette capsule sur l'injection. Que ce soit l'injection SQL, de commande de système d'exploitation ou LDAP, votre application web doit faire certaines vérifications importantes afin de s'assurer que la faille de l'injection ne soit pas exploitable. Un petit retour sur la définition de l'injection. Une faille de type injection comme une injection SQL, une injection de commande système ou une injection LDAP se produit quand une donnée non fiable est envoyée à un interpréteur en tant qu'élément d'une commande ou d'une requête. Les données hostiles de l'attaquant peuvent duper l'interpréteur afin de l'amener à exécuter des commandes fortuites ou accéder à des données non autorisées. En résumé, une injection. Injection de données malicieuses pour prendre le contrôle de l'exécution. Et voici une commande SQL, par exemple, qui pourrait être programmée dans un langage de programmation, qui récupère un paramètre de l'URL, request.getparameter.id. Et malheureusement, cette requête SQL-là pourrait laisser passer une injection SQL. On va y revenir dans quelques instants. Je tiens à vous dire que le matériel que je présente est tiré du projet OWASP, donc le Open Web Application Security Project. On parle du top 10 du OWASP. Et la documentation en français est libérée sur la licence Creative Common by ASA. Donc, je dois indiquer d'où provient cette information-là. Et la capsule que je suis en train de produire va aussi être sous les mêmes termes de licence. Donc, ça, c'était la présentation de l'injection pour le top 10 2013. Donc, on peut voir à gauche qu'on a la menace, donc agent de menace ici. C'est spécifique à l'application. On a le vecteur d'attaque. Dans ce cas-ci, on parle que l'exploitabilité est facile. On a les vulnérabilités en prévalence commune. Donc, ça arrive souvent que ces failles-là sont retrouvées et détection moyenne. Donc, ce n'est pas si facile que ça de détecter une injection SQL. Les impacts pourraient être sévères. Et l'impact métier, c'est spécifique à l'application. Donc, ça, c'était la présentation pour les documents du OWASP 2013 top 10. Mais je vous propose d'aller sur le site web GitHub. Et donc, c'est ce que je vais faire à l'instant. Et on va pouvoir regarder un peu plus en détail ce qu'est l'injection SQL. Puis, par la suite, on va passer à l'exercice. Donc, l'exploitation. Considérer que n'importe qui peut envoyer des données non fiables au système, y compris les utilisateurs externes, internes et administrateurs. Donc, il faut soupçonner tout le monde. Presque toute source de données peut être un vecteur d'injection, y compris les variables d'environnement, les paramètres, les services web internes et externes. Les failles d'injection surviennent lorsqu'une application envoie des données non fiables à un interpréteur. Vulnérabilité. Donc, les failles d'injection sont très fréquentes, surtout dans le code ancien. On les retrouve souvent dans les requêtes SQL, LDAP, XPAT, NoSQL, des commandes de systèmes d'exploitation, les analyseurs syntaxiques de XML, les arguments de programmation. Donc, ils sont quasiment partout. Les failles d'injection sont faciles à découvrir lors d'un audit de code, mais plus difficiles via des tests. Scanners et faiseurs aident les attaquants à les retrouver. Donc, des scanners. On va lancer une analyse sur un site web complet. On va remplir des champs. On va passer des paramètres qui pourraient potentiellement nous ouvrir des portes de l'injection. Et des faiseurs, on va tenter d'envoyer toutes sortes de données un peu aléatoires. Et on va tenter de voir si ça peut générer des injections SQL. Maintenant, les impacts. L'injection peut résulter en une perte, une corruption de données, une divulgation à des tiers non autorisées, une perte de droits ou un refus d'accès. L'injection peut parfois mener à une prise de contrôle totale du serveur et considérer la valeur métier de la donnée impactée et de la plateforme exécutant l'interprèteur. Toute donnée pourrait être volée, modifiée, supprimée. Votre réputation pourrait-elle en pâtir? Sûrement. Et je vais vous laisser la lecture suivante. Suis-je vulnérable à l'injection? Comment empêcher l'injection? Exemple de scénario d'attaque. Et on va revenir dans la présentation. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure cet exemple de code SQL où l'injection est possible. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on déclare une variable qui s'appelle requête SQL. C'est une requête qu'on va envoyer à notre base de données et on espère que notre BD va pouvoir exécuter, comprendre cette requête-là. Et donc, ce qu'on veut, c'est sélectionner tous les champs à partir de la table accounts. Where, donc à telle condition que le Customer ID, donc l'identifiant du client, corresponde à ce qu'on récupère dans le paramètre d'URL. Le paramètre d'URL, c'est le paramètre qu'on pourrait voir ici avec un point d'interrogation dans l'URL. Mais on pourrait passer n'importe quoi. Alors, on n'a pas vraiment fait de validation de ce que je comprends. Donc, on récupère le paramètre d'URL et le paramètre d'URL va être concaténé à l'intérieur même de cette requête SQL-là. Donc, cette requête-là ouvre les portes à l'injection SQL. J'en ai profité pour mettre en vert les guillemets doubles, guillemets simples, en rouge. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que la chaîne débute en guillemets doubles ici et se termine en guillemets doubles ici. Et à l'intérieur, on ajoute un guillemets simple qui est utilisé par notre système de gestion de base de données. Quand on veut lui envoyer une valeur de paramètre, on le met en guillemets simple. Le guillemets simple s'ouvre ici et se ferme à la fin et va s'organiser pour englober la valeur qui provient du paramètre d'URL. Donc, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, dans l'URL, on pourrait modifier directement l'URL du site web pour passer une valeur légitime, 5, mais dans l'URL, on va ajouter le guillemets simple. Ce guillemets simple-là va nous permettre de fermer le premier guillemets simple. Donc là, on a une valeur 5. Mais après ça, on va ajouter un OR. Un OR qui va tout le temps retourner vrai. 1 est égal à 1, retourne tout le temps vrai. Et donc, dans ce cas-ci, on va retourner toutes les informations des utilisateurs et non pas seulement les informations du customer numéro 5. Dans ce cas-ci, l'injection SQL, il faut connaître justement le langage SQL, connaître les particularités des guillemets simples, des guillemets doubles. On peut voir ici, c'est le premier exemple qui a été montré. On ajoute un OR avec une condition qui donne tout le temps vrai. Dans le deuxième cas, on utilise le point-virgule pour séparer différentes commandes SQL. Donc, on ferme la première commande SQL, mais par la suite, on lance une deuxième qui est drop table qui va effacer une table au complet. Puis, tout ce qui est après, on a juste à l'ignorer grâce au tiret-tiret qui va nous permettre de mettre tout ce qui est après en commentaire. Et pourquoi on peut utiliser exec, qui est une commande du gestionnaire de base de données qui permet d'exécuter une commande système. Donc, dans ce cas-ci, on peut voir que format de ces deux points est lancé. On est sûrement sur Windows, slash Q, sans confirmation, j'imagine. On veut formater en NTFS et on veut changer le nom du volume pour act. Donc, on peut voir que si on ne protège pas le paramètre d'URL, on va se faire hacker. OK. Un autre exemple, pour l'injection de commandes système, du système d'exploitation. On a programmé une fonction qui nous exécute une commande sur notre système d'exploitation, Linux, Mac ou Windows. Donc, on veut utiliser process.start et on veut utiliser commande.exe pour lancer un exécutable sur le post. Dans ce cas-ci, c'est cropimage.exécutable. Ça pourrait être n'importe quel exécutable que je tente d'exécuter en tant que développeur web. Et je vais concaténer, encore une fois, le nom d'utilisateur. Mais ce nom d'utilisateur-là, peut-être qu'il provient d'un cookie, d'un paramètre d'URL, ou c'est peut-être l'utilisateur qui est entré directement dans un champ de texte. Donc, il ne faut vraiment pas se fier à ce nom d'utilisateur-là. Il devrait bien évidemment avoir une protection à cet endroit-là. Et qu'est-ce que je peux faire? Bien, je peux ajouter ou concevoir un nom d'utilisateur. Dans ce cas-ci, le username pourrait prendre la valeur en chaîne double, une chaîne de caractère, Joe. Mais par la suite, j'utilise le ampersand, ou le e-commercial, ou le e-perluet, qui est utile sur Windows pour chaîner des commandes, et je pourrais utiliser ping-n10-evil.com, et ça permettrait de pigner, pour voir si je suis en mesure de pigner, atteindre un ordinateur malveillant, ou un site web malveillant. Je pourrais aussi utiliser le e pour chaîner une autre commande, mais cette fois-ci, le format C2. Formaté, le disque dur, ça occasionnerait sûrement un déni de service. Et installation d'un pivot, la commande NET4 me permet d'ouvrir un port, dans ce cas-ci, on voudrait ouvrir un port bidirectionnel sur le port 4444, et on veut exécuter ou joindre la commande cmd.exe. Donc, si un attaquant de l'externe est capable de se connecter sur le port 444, il pourrait envoyer des commandes de système d'exploitation et les faire exécuter grâce à commande.exe. Donc, on peut voir que ça va très loin. Et cet Européen a décidé de s'attaquer au radar sur l'autoroute, en ajoutant une petite bannière sur le devant de sa voiture, Drop Database, avec le nom du Database. Donc, je ne sais pas si ça a fonctionné. Maintenant, passons à l'action. Je vous ai parlé de quelques sites Web qui peuvent être attaqués parce qu'ils sont dédiés justement à l'apprentissage des failles de sécurité pour les sites Web. Et le site Web Altoro Mutuel, c'est justement un site Web développé par IBM qui est utilisé pour qu'on puisse lancer des analyses, des scans et identifier des failles de sécurité. Et l'exercice que je vous propose donc, c'est d'aller sur le site Web Altoro Mutuel et de tenter l'injection SQL. Donc, on va le faire ensemble. Mais je vous demande de l'essayer pour voir si ça fonctionne aussi de votre côté. Donc, je tape altoromutuel.com, j'arrive sur la page d'accueil et je clique sur Sign in. Et on va tester utilisateur 1 avec un mot de passe. Juste pour être certain que ce formulaire-là a une certaine validation. Et oui, il y a une certaine validation. Et si j'utilise le guillemet simple pour fermer le paramètre précédent, le fameux OR pour tout le temps avoir un WHERE qui me retourne vrai, 1 est égal à 1, on s'attend que 1 est égal à 1. Et par la suite, on veut utiliser, on n'a pas besoin du plus, on veut utiliser tiret-tiret qui va mettre la suite de la requête SQL en commentaire. Et si maintenant j'entends un mot de passe, je suis capable de me connecter en tant qu'administrateur sur le site Web altoromutuel.com. Donc, je vous invite à l'essayer. Et ce site Web-là, comme je l'ai dit, il est bourré de failles de sécurité. Donc, vous pouvez déjà commencer à en chercher quelques-unes si ça vous intéresse dans le code source, en modifiant les valeurs du paramètre, d'URL, etc. Donc, ça va faire partie de nos exercices de tenter d'exploiter ce site Web-là. Donc, je me fie sur vous pour essayer d'attaquer altoromutuel.com. Canonicalisation. Qu'est-ce que c'est? La mise en forme canonique est le procédé par lequel on convertit les données, qui ont plusieurs représentations possibles, vers un format standard. On connaît peut-être l'encodage en UTF-8, UTF-7, il y a le NC, donc il y a vraiment plusieurs façons de représenter des lettres, des caractères en informatique. Et, bien, peut-être que ça vaudrait la peine de tout normaliser, et comme ça, ça va être plus facile pour nous de faire les validations qui s'imposent pour éviter l'injection SQL. Donc, la mitigation pour l'injection SQL, canonicalisation, donc on met dans un format standard, et validation des entrées. On doit faire ça le plus tôt possible. Quand l'utilisateur entre des données, que ce soit dans un login, dans un formulaire, dans une adresse, une barre d'adresse, dans les URL, dans un cookie, aussitôt que les données atteignent notre serveur, on devrait penser à les valider et les transformer dans un format standard. Et ça nécessite donc une connaissance du domaine d'affaires, des données, et on peut aussi planifier des grammaires, des whitelists ou des blacklists. Des whitelists, ça serait justement la liste de tous les mots, tous les termes, acceptés par notre système, ou blacklist des mots qu'on voudrait éviter, ou des caractères spéciaux qu'on voudrait éviter. Encodage et assainissement des sorties. Donc, éventuellement, notre utilisateur va peut-être écrire un commentaire sur notre site web. Donc, on va le valider, mais ce commentaire-là, on va vouloir l'afficher aussi sur notre site web. Donc, on voudrait aussi encoder et assainir les données de sortie. Donc, le plus tard possible, juste avant la sortie vers le client, et ça nécessite une connaissance du consommateur de données. Et, bien, un petit rappel, pour l'injection du système d'exploitation, on peut utiliser les caractères E et Pipe sur Linux pour chaîner plusieurs commandes. Ça peut être important de se définir un Trust Bondaries, en qui on fait confiance. On devrait ne pas faire confiance aux données venant de l'extérieur. Inclure nos propres BD et services dans l'extérieur, même nos administrateurs, nos utilisateurs. On devrait faire confiance à personne. Ça peut devenir complexe, ça peut paraître grand qui est difficile. Le but n'est pas de tout savoir, mais d'être conscient du problème. Donc, lorsque vous allez gérer des paramètres URL ou créer des formulaires, bien, le premier réflexe, ça serait de peut-être se remémorer le top 10 de l'OASP, aller justement dans la section injection. Et il y a aussi une cheat sheet pour l'OASP, une feuille pour tricher, qui nous permet de comprendre les principes importants. Et bien, aujourd'hui, la plupart du temps, quand on développe une application web, on utilise des quadriciels ou des frameworks. Donc, ça vaut la peine de voir les bonnes pratiques de votre quadriciel pour éviter l'injection SQL. Et si vous utilisez un ORM, entre autres, c'est déjà une bonne façon de débuter. Ça va ou ça devrait diminuer radicalement les risques d'avoir une injection SQL. La prochaine capsule a deux authentifications de mauvaise qualité dans la prochaine vidéo. Donc, j'espère que vous allez continuer de suivre cette formation-là sur le top 10 des failles de sécurité OASP. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Je suis toujours ouvert aux commentaires. Si vous avez des questions ou si vous avez fait de nouvelles découvertes, n'hésitez pas encore une fois à commenter. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite bonne chance et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501